Les mémoires du prince Harry, intitulé Sperre, le suppléant, paraîtront le 10 janvier 2023. Le duc de Sussex s'y explique notamment que le titre de son livre a été inspiré par une mauvaise blague du roi Charles III le jour de sa naissance. Son père aurait utilisé le terme suppléant pour le désigner. Si est-il le livre le plus attendu de ce début d'année. Le 10 janvier prochain, toutes les librairies du monde mettront en vente Sperre, le suppléant, les mémoires très attendues du prince Harry. Un livre riche en révélations, dans lequel le duc de Sussex explique notamment ce qui a inspiré le titre de son œuvre. Jusqu'où alors, l'appellation du livre semblait faire simplement référence à l'expression britannique The R.N. The Sperre, l'héritier au trône et le remplaçant, mais il s'avère que l'inspiration derrière ce titre déchirant va bien au-delà. Dans ses mémoires, le cadet du prince William explique avoir tiré son titre d'une plaisanterie faite par son père, l'alors prince Charles de Galles, le jour de sa naissance. Ce jour-là, en s'adressant à sa femme, Lady Diana, celui-ci se serait exclamé, merveilleux. Maintenant tu m'as donné un roi et un suppléant. Mon travail est fini. Une blague vraisemblablement en lien avec la fameuse expression, qui a toutefois laissé un goût amer au jeune prince, lorsqu'elle lui a été répétée. Des révélations explosives sur le prince William à venir selon les premières révélations de The Guardian, le suppléant est également truffé de révélations sur un autre membre de la famille du prince Harry, le prince William. Le duc de Sussex révèle notamment avoir été physiquement agressé par son frère suite à une dispute au sujet de sa femme, Meghan Markle, en 2019. Ce jour-là, William aurait qualifié la duchesse de difficile, malpolie et agressive, ce qui aurait dégénéré. L'héritier de la couronne aurait notamment pris son frère par le col avant de le pousser à terre. Des accusations susceptibles de provoquer un nouveau scandale au sein de la famille royale britannique. Au point de briser définitivement les relations entre l'air et le sperre, l'avenir le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada